Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour travailler le son S comme dans citron. Nous avions déjà vu une graphie de ce son S avec la lettre S. Aujourd'hui, nous découvrons trois autres graphies. La lettre C, la lettre C avec une cédille et le TI. Découvrons tout d'abord les images et ensuite nous verrons celles que nous pouvons mettre dans notre maison. Première image, un magicien. Est-ce que tu entends S dans magicien ? Oui, donc on la met à l'intérieur. La deuxième, une sucette. On entend bien le son S à deux reprises. Su-sette. Troisième image, une ambulance. Est-ce qu'on la garde ou pas ? Oui, nous la gardons. Nous entendons le son S à la fin. La quatrième, un cerf. Facile, on l'entend dès le début. On la garde. La suivante, un cerf-volant. On garde aussi, ça ressemble au mot cerf, cerf-volant. Les noisettes. Ah ah, celle-ci c'est un piège. En effet, on entend le son Z. Donc, elle ne rentre pas dans notre maison. Un sanglier. Oui, nous pouvons la garder. On entend bien le son S. Un dauphin. Non, là on n'entend pas du tout. Je la mets de côté. Des cerises. Oui, on entend bien au début. Ce-ri-se. Une épuisette. Oh non, on n'entend pas du tout. C'est le son Z comme dans noisette. Un signe. On entend, on la garde. Le nombre 100. On la garde aussi. On l'entend dès le début. Avant dernier mot, une ceinture. Oui, nous pouvons la garder. Nous entendons le son S au début. Et enfin, une pince. Très bien, nous la gardons aussi. Je vais te laisser une minute pour lire tous ces mots. Puis, nous essaierons d'aller les mettre sous les bonnes images. C'est parti ! dis son S à la dernière data. Mais je vais te laisser une autre Innovation. Je vais te faire un litichore mourig. J'en aller dire les… L' sfinture. On a déjà lu. En lingou, tonnere kann tu comme toi. Vous avez fait un litichore. Maintenant, il y nó s'est跟 le monde. C'est parti ! Très bien. Comment peut-être uit parce que la עם ke texture. allez j'enlève le cache et on regarde les images ensemble alors premier mot c'est celui-là est ce que tu arrives le lire c'est un citron il est ici prochain mot on prend le temps oui c'est le mot récréation la cour de récréation ou le temps de récréation troisième mot c'est une invitation par exemple pour un anniversaire pour une fête le mot suivant il s'agit d'une sucette je pense que c'est pas la peine de t'expliquer ce que c'est ensuite ce mot là tu devrais le connaître maintenant c'est le nombre 100 et celui-ci oui c'est une ceinture leçon 1 e i n un caleçon comme un petit short pour les garçons essentiellement avant dernier mot et oui on retrouve notre son en on a vu il n'y a pas longtemps l'ambulance et le dernier pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé c'était bien une limace bravo si tu as tout trouvé c'est le jeu du code secret est-ce que tu as bien retenu toutes les écritures de ce sens c'est ce que nous allons voir c'est parti c'est parti c'est parti allez nous passons à la correction donc nous gardons le premier qui chante bien dans certains mots le deuxième la lettre x elle ne fait pas partie de la graphie de ce qu'on vient de voir le troisième le ccdi nous le gardons le quatrième ah ah c'est un piège c'était un 5 donc on ne le garde pas celui-ci le cinquième c'est la lettre s on va la garder puisqu'elle chante ce c'est un des premiers sons qu'on a appris ensemble numéro 6 ti de nouveau qu'on garde qui chante ce le 7 le c tout court qui chante ce aussi le 8 le ccdi qu'on garde le 9 on le barre c'est la lettre x et le 10 encore un piège c'est le nombre 5 qui ressemble au s nous devions donc conserver les nombres 1 3 5 6 7 8 un très grand nombre aujourd'hui le code secret se liait donc en deux étapes d'abord ces trois premiers chiffres puis les trois derniers alors on y va nous allons observer les lettres qui suivent le c regardons dans citron il s'agit d'un i dans cerise c'est un e dans signe c'est un y dans cent c'est un e dans citrouille c'est un i dans déçu c'est un u derrière le ccdi dans ça c'est un a et dans balançoire c'est un o alors est-ce que tu as compris la règle pourquoi est-ce qu'on met un ccdi pourquoi est-ce qu'on met un c regarde bien cette petite règle qui va t'expliquer devant e i y la lettre c chante se pour qu'elle chante se devant un a un o ou un u il faudra mettre une cédille nous allons maintenant relire la maison de ce son ce qui a pour mot repère un citron une ceinture des cerises un signe sang un cerf une citrouille un cerf-volant des ciseaux un pouce une pince une ambulance une limace une sucette des pinceaux une perceuse un magicien la récréation une invitation une balançoire un caleçon aujourd'hui nous revoyons l'écriture de ces trois lettres qui forment les graphies du son ce première graphie avec le c je pars du première interligne je tourne sur la gauche et je redescends tout simple pour le c cédille même chose je vais rajouter la cédille à la fin je tombe vers la gauche je pars du bas du c je descends et je tourne vers la droite ça ressemble un petit peu à un 5 en dessous pas la peine de tracer le 5 puisque la barre qui est en haut c'est en fait le bas du c pour le t et le i je monte deuxième interligne je redescends sans lever mon crayon je continue je remonte je redescends et en levant mon crayon je peux faire le petit point sur le i et tracer la barre du t c'est à toi trois fois c'est à toi c'est à toi voilà maintenant la graphie du mot repère un citron dans ce mot nous ne lèverons le crayon que pour le haut du son on donc il faut mémoriser dans sa tête le c, le i, le t, le r dans un premier jet puis le son on à la fin alors je le trace volontairement plus gros donc je monte je redescends je remonte je redescends je trace deux ponts un espace je pars du haut je tourne vers la gauche je monte je redescends je remonte pour le t je redescends je continue je ne m'occupe pas de la barre pour le moment je trace ma lettre r la petite canne et comme je lève mon crayon pour tracer le haut j'en profite pour ajouter la barre du t et le point sur le i je pars du haut je tourne vers la gauche pour le haut la toute petite boucle et les deux ponts à la fin pour le son on c'est à vous trois fois et les deux ponts Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501